Ce concours est lancé par l'école Art comme Sup de Casablanca, ainsi que la maison d'édition Langage du Sud. Elle est dirigée par Patricia Defeveur. L'objectif, dénicher de nouveaux talents et surtout, surtout, les faire connaître. C'est une façon de faire émerger de nouveaux talents. Ce que nous cherchons à faire chez Langage du Sud, déjà depuis plusieurs années, à travers nos concours. Nous nous sommes associés avec une école, Artcom, pour servir à l'émergence de nouveaux talents et aussi à encadrer des jeunes. C'est pour ça que nous sommes associés dans ce concours à une école et à des artistes confirmés, et aussi avec un jury très confirmé, de façon à valoriser ces jeunes et à les amener, je dirais, à être vus, à la fois sur la scène marocaine et à la scène internationale. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça va se passer très concrètement ? Eh bien, un CV, votre book photo a envoyé à Street Art Casablanca, règlement, ça c'est sur Internet, la date avant le 22 mai. Attention, c'est samedi. Nous allons récompenser 10 jeunes sélectionnés par le jury du concours. Alors, à la clé de ce concours, eh bien, les lauréats vont pouvoir participer à la réalisation de plusieurs fresques murales dans Casablanca, ainsi qu'à un livre, un livre sur le street art dans la Ville Blanche, et puis aussi vont bénéficier de formations gratuites offertes justement par l'école Artcom Sup. Neuf auront accès à une formation d'infographiste et photographe, et le lauréat, lui, a trois ans d'études à l'école. Une sélection sous l'œil de deux artistes reconnus. On le regarde d'abord d'un acteur très connu du street art qui est d'honneur, qui est un artiste de street art connu, confirmé et reconnu, de partager avec ses jeunes. Et Yoria, c'est un photographe aussi très reconnu, d'ailleurs, au Maroc et sur la scène internationale, parce qu'on a voulu que ces deux regards, si vous voulez, se répondent, à la fois pour raconter l'histoire du street art à Casablanca, à travers aussi le travail qu'a fait Salah Manouli, le directeur artistique du festival Baha Baha, depuis des années, tout ce qui a été fait à Casablanca, de montrer aussi l'énergie des quartiers, de faire participer les jeunes des quartiers. Ed et Yoria ont l'habitude de participer et de faire partager avec ces jeunes des quartiers. Donc, Ed, nous travaillerons sur le street art et sur les murs. Et Yoria, lui, répondra avec ces photos de la vie de ces quartiers. Donc, ça donnera quelque chose d'intéressant et nous récompensons les jeunes. Parce que, franchement, notre ADN, c'est de révéler pour transmettre et de valoriser ces jeunes palants. Il y en a beaucoup au Maroc et c'est important de les montrer et de les aider à évoluer. Street Art Casablanca, le concours est ouvert jusqu'à samedi. Vous pouvez aussi consulter, justement, les comptes Instagram du street artiste Edhonneur et du photographe Yorias, qui, au passage, fait des photos tout à fait exceptionnelles. Sous-titrage ST' 501